Et c'est communiqué qu'il nous parvient du ministère de la Santé déporté à la connaissance de la population qui compte à chaque pareille période de l'année. Le Paris du matin s'en pique avec un afflux massif de patients dans les grands hôpitaux de la capitale et afin de décongestionner les hôpitaux, le ministère de la Santé a décidé de renforcer le système de prise en charge en garantissant un fonctionnement 24 heures sur 24 dans 63 centres de santé sur les 79 que compte la ville de N'Djamena. Ainsi, le service de garde est assuré la nuit. Ces centres sont qualifiés pour prendre en charge et administrer les premiers soins de paludisme. Seuls les cas graves seront référés dans les hôpitaux après avis de l'agence soignante. Par ailleurs, le ministère recommande vivement à la population d'éviter la prise des médicaments de la rue et l'automédication. Enfin, outre la distribution des moustiquaires imprégnés, le ministère de la Santé est en train de se doter en association avec les autres acteurs concernés d'un plan de lutte contre les principales causes du paludisme. N'Djamena, 2 octobre 2020, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulaye Sarkovod.